Il a dû être longtemps, à ne pas pouvoir être avec elle, à ne pas arriver à lui donner l'héritier des fortunes. Le souvenir de la petite blanche devait être là, couché, le corps là, en travers du lit. Elle a dû rester longtemps la souveraine de son désir, la référence personnelle à l'émotion, à l'immensité de la tendresse, à la sombre et terrible profondeur charnelle. Puis le jour est arrivé, où ça a dû être possible, celui justement où le désir de la petite blanche devait être tel, intenable à un tel point, qu'il aurait pu en retrouver son image entière, comme dans une grande et forte fièvre, et pénétrer l'autre femme de ce désir d'elle, l'enfant blanche. Il avait dû s'être retrouvé par le mensonge, au-dedans de cette femme, et par le mensonge, faire ce que les familles, le ciel, les ancêtres du nord, attendaient de lui, à savoir l'héritier du nom. Peut-être connaissait-elle l'existence de la jeune fille blanche. Elle avait des servantes natives de Sadek, qui connaissaient l'histoire, et qui avaient dû parler. Elle ne devait pas ignorer sa peine. Elles auraient dû être du même âge toutes les deux, seize ans. Cette nuit-là, avait-elle vu pleurer son époux ? Et, se voyant, l'avait-elle consolée, une petite fille de seize ans, une fiancée chinoise des années trente, pouvait-elle, sans inconvenance, consoler ce genre de peine adultère dont elle faisait les frais ? Qui sait ? Peut-être qu'elle se trompait. Peut-être avait-elle pleuré avec lui, sans un mot, le reste de la nuit. Et puis, l'amour venir ensuite, après les pleurs. Elle, la jeune fille blanche, elle n'avait jamais rien su, de ces événements-là. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme, et lui avait téléphoné. C'est moi. Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit, je voulais seulement entendre votre voix. Elle avait dit, c'est moi, bonjour. Il était intimidé. Il avait peur, comme avant. Sa voix tremblait, tout à coup. Et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il l'avait su par la mer, qu'il avait revu à Saigon. Et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis, il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis, il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant. Qu'il l'aimait encore. Qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer. Qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort. Et puis, il lui avait dit. Merci.